Les artistes ont un pouvoir, nous avons une arme, nous pouvons parler avec notre arme, nous pouvons dénoncer, nous pouvons conscientiser, nous pouvons sensibiliser. C'est pourquoi les plasticiennes ont décidé de porter leur voix pour dire non aux violences basées sur le genre. On parle bien de façon que les gens te regardent bizarrement ou bien te mécrivent. Tout ça, c'est à base de l'éducation. Quand on a une bonne éducation, on n'a pas besoin d'entendre la violence. On n'a pas besoin aussi d'écouter ce que les gens nous disent. Moi personnellement, je m'en fous de ce que les gens pensent. Ce qui est dans mon cœur, c'est ça que je fais. A l'époque, les hommes étaient comme ça, pour montrer à tout le monde qu'ils sont les maîtres de ce jeu. Pour une petite quelque chose seulement, ils humilient la femme, ils l'attachent, ils viennent devant tout le monde, ils frappent, débatent tout le monde, montrer aux gens ce qu'ils disent. Celui qui est le maître de la maison, il domine sa famille, il est le maître de la famille. Mais les griots ont compris, ont créé ces morceaux-là. Et on a dit que ces morceaux, on ne dédie pas à ceux qui ont frappé leur femme. C'est-à-dire, ceux qui n'ont jamais frappé une femme, c'est ceux qui meurent ce morceau-là m'enfilé. Nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, dans la société, quand on demande à une fille d'aller en mariage, c'est la fille qu'on met dans une école. Il faut dire, l'itari, 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 l'itari. L'enseignement est censé donner à la femme, contrairement à l'homme, c'est comme, il est né, enseigné. Quelque part, on ne nous enseigne pas comment se comporter avec nos épouses, nos soeurs, etc. C'est-à-dire, c'est comme un volonatier, quoi. Bon, je suis à Gansi pour 16 jours d'activisme. Et nous avons assisté cet après-midi à des échanges sur les violences basées sur les genres. Donc, les violences basées sur les genres, moi, je pense que c'est un sujet d'actualité. Parce que nous avons eu des pourcentages qui nous disent qu'aujourd'hui, il y a 80% de violences basées sur les genres. Notamment, on va à l'endroit des femmes. Et également, 3% à l'endroit de la jeune fille, 3% à l'endroit du garçon et 1% à l'endroit des hommes. Nous avons dit qu'il y a des violences basées sur les genres, notamment à l'endroit des femmes. Parce que nous avons eu des artistes, qui sont des artistes. C'est parti. C'est une réalité aujourd'hui au Mali. Donc on en discute pour trouver des solutions. Comment l'art peut être un moyen également pour réfléchir sur des solutions, pour sensibiliser mais convaincre à ce que les humains puissent arrêter ces violences sur son prochain. Donc je pense que c'est une belle initiative. Je pense qu'elle doit exister. Je pense que c'est un beau combat à combattre pour qu'aujourd'hui dans notre société les violences puissent cesser et qu'on comprenne que nous n'avons rien à gagner à faire la violence sur son prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada